Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Quantique Laravel. La semaine dernière, on avait introduit ce nouveau concept d'objet Helpdesk qui nous permettait d'encapsuler un petit peu de complexité. Mais je ne suis toujours pas totalement satisfait avec ce système-là. Je trouve que ce n'est pas assez expressif. Là, on a une fonction, enfin une route, qui doit être créer une conversation. Donc ce serait beaucoup plus clair d'avoir quelque chose du genre App Conversation Create. Et je trouve que ce serait beaucoup plus expressif. Donc on va tout de suite créer ce modèle-là avec php-artisan-make-model-conversation. Et même chose que pour la dernière fois, je vais supprimer le extends-model de HelloQuant parce que ça ne sera pas persisté en base de données, ce ne sera pas un modèle HelloQuant. Donc je vais créer cette fonction public-static-function qui va s'appeler create. Et qu'est-ce qu'on va faire dans cette fonction create ? Alors là, actuellement, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie un message new conversation et c'est à peu près tout ce qu'on fait. Et tout ce que l'on fait réellement est caché dans App Help Desk Message. Même si on va voir App Help Desk Message, ici, on ne voit pas vraiment ce qui est fait. On s'est caché dans GetUserName et GetChannel. Et ces deux fonctions-là, qu'est-ce qu'elles font finalement ? Et bien GetUserName, elle crée un utilisateur, un non-utilisateur unique et elle l'enregistre en session. Et GetChannel, elle récupère un canal vide ou non utilisé et elle l'enregistre également en session. Et donc ça, c'est des choses qui sont vraiment très cachées à l'intérieur du code et que si on ne le sait pas, c'est un peu compliqué. Que GetChannel, elle sauvegarde quelque chose en session, je trouve que ce n'est pas expressif. Et c'est là où peut venir beaucoup de bugs. Donc ce qu'on va faire dans Conversation, c'est qu'on va rendre les choses beaucoup plus expressives. Donc on a dit que c'était créer un Username d'abord. Donc pour créer un Username, on utilise visiteur strrandom3. Donc là, on va l'utiliser ici. Ensuite, on va récupérer un canal de conversation vide. Alors comment récupérer un canal de conversation vide ? C'est un peu compliqué parce que pour moi, la conversation, ce n'est pas trop son rôle. C'est plutôt le rôle du système global Helpdesk. On peut très bien demander à Helpdesk ici de nous donner un unused channel. Donc on s'en fiche de comment il le fait. On demande juste à Helpdesk, donne-nous un canal non utilisé. Donc on va créer cette fonction-là. Je vais la créer par exemple, je ne sais pas trop où. On va la créer en haut. Public static function get unused channel. Et qu'est-ce que fait cette fonction-là ? Et bien tout simplement, elle va nous faire la ligne qui est ici. Donc le random avec récupérer les canaux utilisés, enlever les canaux utilisés, des canaux qui existent, et voilà. Donc on peut faire un return ici. Et normalement, ça devrait fonctionner. Maintenant, une fois qu'on a le Username et le Channel, on va pouvoir créer une conversation réelle. Parce que là, on est dans une fonction statique. Ce n'est pas forcément le mieux de rester dans des fonctions statiques généralement. Donc on peut créer une vraie instance. Donc conversation égale new self avec le Username et le Channel. Donc pour ça, il faut qu'on crée un constructeur avec Username et Channel et qu'on les assigne dans des variables dans des attributs. Donc je vais les mettre publics. On s'en fiche de la protection, etc. Private, etc. On n'a pas besoin de créer des getters et des setters comme ça. Donc une fois que ceci est fait, on a dit qu'il y avait autre chose qui était faite. C'était d'enregistrer en session ou d'enregistrer en tout cas quelque part ces informations-là, Username et Channel, pour pouvoir les retrouver plus tard. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire conversation save pour l'enregistrer quelque part. Et je vais créer cette fonction, du coup, public function save qui va nous permettre de faire ce travail-là. Alors actuellement, ce qu'on fait, c'est qu'on l'enregistre en session directement. Moi, je ne suis pas trop fan de ça parce que potentiellement, on va avoir besoin de récupérer ces informations-là depuis la réponse du client et du coup, depuis la réponse de l'administrateur, on ne peut pas récupérer la session du visiteur. Donc je préfère enregistrer toutes ces informations-là dans Redis pour pouvoir les accéder plus tard si j'en ai besoin. Donc la chose que je vais faire, c'est que je vais tout sauvegarder dans Redis au format JSON. Donc je vais faire Redis, importer la façade et je vais dire set et je vais créer une nouvelle clé. Donc je vais créer helpdesk conversation et il me faut un identifiant unique pour cette conversation. Alors pour cette identifiant unique, je peux quand même utiliser un identifiant unique qui est créé automatiquement par la Ravel, c'est l'identifiant de session. Donc même si je n'utilise pas les sessions, c'est pratique, on a un identifiant unique qui va expirer au fur et à mesure, donc c'est plutôt ce que l'on veut. Et à l'intérieur de cette clé-là, je vais mettre un JSON en code des informations que je possède. Donc le username qui est this username et le channel. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose que l'on doit faire, c'est également marquer le canal utilisé comme utilisé parce que sinon, helpdesk, il va nous redonner toujours le même canal. Donc pour ça, vu qu'on a demandé l'aide à helpdesk pour récupérer un canal utilisé, je pense que pour marquer un canal utilisé, on va également le dire helpdesk. Donc là, on va lui mettre markChannelAsUsed et on va lui passer le nom du canal. Donc je vais créer cette fonction-là également, public static function markChannelAsUsed. Cette fonction, elle va prendre un canal et elle va faire exactement ce qu'on fait ici après avoir créé le canal, enfin récupéré le canal aléatoirement. Donc c'est-à-dire mettre à jour redis. Donc une fois que ceci est fait, est-ce qu'on a d'autres choses à faire dans la fonction save ? Je ne crois pas. Cette fois-ci, on a tout enregistré, on a marqué bien que le canal était utilisé, tout est bon. Par contre, dans la fonction create, on a encore des choses à faire. On doit, par exemple, dire sur Mattermost qu'il y a une nouvelle conversation, le new conversation qui apparaît sur Mattermost quand on crée une conversation. Pour ça, on peut demander à la conversation de dire new conversation. Alors comment va fonctionner cette fonction save ? Save. Donc on va lui passer un texte et elle va faire le travail, on va dire, de helpdesk message en fait. Donc on avait ici helpdesk message qui faisait ce travail-là. Finalement, il y avait le self avec getusername, getchannel qui n'était pas propre à helpdesk, qui était plutôt propre à la conversation. Donc c'est parfait. On déplace les choses dans le bon sens. Donc là, on va enregistrer le message. et à la place d'avoir ces self getusername, etc., on va pouvoir faire this username et this channel, ce qui est bien mieux. Alors il faut importer le message et rajouter le égal. Et ensuite, on peut dire que le texte, c'est texte. Et pour envoyer ce message, on va récupérer quelque part par là, hop, la fonction send juste après. Et il faut qu'on récupère également le new matermost. Donc là, je vais le mettre ici. Importer les bonnes classes et normalement, tout est bon. Alors c'est un peu bizarre d'avoir ce send ici avec le new matermost new client. Ça serait mieux d'avoir quand même une factory ou quelque chose qui nous le donne plutôt que d'avoir à le créer à chaque fois dans la fonction sell. Mais on pourra voir ça une prochaine fois. Donc une fois que ceci est bon, normalement, on a la fonction create qui fonctionne. Donc on peut revenir ici et supprimer les trois lignes de ce post conversation. Et donc du coup, pour poster un message, comment ça fonctionne ? Et bien on peut concevoir la même chose, c'est-à-dire conversation. Cette fois-ci, on va récupérer une conversation. On s'en fiche de comment on va le faire. Et puis on va donner notre message, donc request message. Donc là, c'est parfaitement expressif. On récupère la conversation et on dit le message. Alors comment on va récupérer la conversation ? Après notre fonction create dans conversation plutôt, on va créer une nouvelle fonction find. Et cette fonction-là, elle va utiliser notre redis set qu'on avait fait ici. c'est-à-dire qu'on va récupérer le json, donc ça va être un json des codes de redis, pas set, mais redis get, ici. Et ensuite, on va return un new self avec json username et json channel. Et donc là, normalement, ça devrait fonctionner. on n'a rien d'autre à faire, on a fait le find, la fonction save, on l'a déjà créé et elle fonctionne, donc on peut supprimer le reste. Et il nous reste du coup maintenant la dernière, le delete. Donc là, on va reprendre le même concept. On va utiliser find, mais sauf qu'au lieu de dire quelque chose, on va destroy la conversation. Et donc pour destroy la conversation, je peux enlever tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour destroy la conversation ? Donc après la fonction save, ici, public function destroy. Et bien tout simplement, on doit supprimer cette clé-là de la base redis. Donc je vais faire ça avec la fonction del. Et ensuite, on ne doit pas oublier non plus de dire à helpdesk que le canal est maintenant utilisable. Donc je peux recopier cette fonction-là en disant mark channel as unused pour que helpdesk puisse faire le travail qu'il a besoin. Et ensuite, on peut également dire this say close conversation pour que sur ma termos, ça s'affiche comme quoi la conversation est maintenant terminée. Et je pense que c'est tout ce qu'on a à faire ici dans cette partie-là. Donc il ne nous reste plus qu'à créer ce mark channel as unused. Donc on peut le faire ici. Public static function qui va prendre un channel et on l'a déjà ce bout de travail-là. Il est ici redis srem avec le self-get channel qui va être remplacé par dollar channel. Donc on avait déjà qu'un méziment tous les bouts de code près. Il suffisait juste de les déplacer un petit peu. Ce qui est bien, c'est que get username, on n'en a plus besoin. Ça n'existe plus. Get channel, on l'a tout recopié également. Message, on n'en a plus besoin. Et destroy, on n'en a plus besoin. Donc là, on a vraiment une classe qui est très très bien faite, qui n'a aucune dépendance vraiment bizarre et de trucs bizarres fait. Elle s'occupe uniquement des canaux de conversation. Elle sait les canaux qui sont utilisés. Elle permet de récupérer un canal qui n'est pas utilisé. Elle permet de marquer un canal comme utilisé ou pas utilisé. Donc ça, c'est parfait. Et dans notre fonction conversation ici, on a également une classe qui est assez propre, qui permet de créer une nouvelle conversation, détruire une conversation, sauvegarder une conversation et qui délègue, pour tout ce qui concerne les canaux, qui délègue à Helpdesk. Donc c'est quelque chose qui est bien segmenté. Alors on va quand même tester, voir si ça fonctionne. Alors je vais aller, je vais aller dans mon laravel.log qui est vide et je vais essayer de tester là maintenant. Donc on va voir, je vais cliquer ici et ça nous ouvre bien une conversation dans ToneSquare. Si je crée une deuxième conversation, ça nous la crée bien dans Off Topic. Donc a priori, ça fonctionne bien. Si je tape ici, par exemple, un message, ça va arriver ici. Si je referme, ça a l'air bon, ça a l'air de rester dans Off Topic. Ici, je peux aussi mettre un message. Et ça le met dans ToneSquare. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo de Quantique Laravel.